C'est mon 11e album, et où est-ce qu'on prend l'inspiration pour mon 11e album? Écoute, cet album-là, je te dirais que c'est un album de voyage. C'est suite à des tournées, on a fait beaucoup de tournées cette année en trio, j'en ai fait en solo. En passant, le Tour du monde, il y a eu la Chine, il y a eu les territoires du Nord-Ouest au Canada, c'est magnifique. Il y a eu Vancouver, il y a eu le Mexique deux fois, je suis allée à Angoulême en France. Alors, géographiquement, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de voyage. Et j'étais aussi, simultanément, un peu en période d'écriture avec ça. Alors, forcément, les deux alliés ensemble, il y a eu des influences avec Jean-Claude-Droit où je suis allée. Des fois, c'est simplement des émotions, ça peut être simplement une façon d'être dans la ville, le public, les gens, les nouvelles rencontres, les salles, les événements qui peuvent être arrivés. Alors, je pense que tout ça, c'est quelque chose qu'on assimile un peu dans l'inconscient. Et puis, ça se transpose peut-être dans la musique qu'on écrit. Et puis, voilà, ça donne ça. Je pense que ça va être un album qui voyage beaucoup, beaucoup dans le temps. Mon premier amour, le trio. Mon premier album est en trio. On connaît les illustres trios de jazz qui existent. Les Kijaret, Brad Meldor, Chick Colia jouent en trio et tout. Alors, c'est vraiment une formation dans le jazz de prédilection, quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et j'ai un peu cette attitude de voyage en même temps dans mes créations. Tu parlais du Big Band. On parlait du Big Band parce que le précédent album était un album de Big Band. Alors, forcément, il y avait beaucoup plus d'écriture là-dedans. C'était des arrangements de pièces que j'avais écrites. Il y avait des places pour des improvisateurs. J'ai la crème des musiciens qui jouent dans le band. Alors, c'était une autre écriture, une autre facture, disons, un autre effectif de musicien. Quelque chose de vraiment différent. Qu'est-ce qu'il y a de l'improvisation? Maintenant, la formule de trio est vraiment beaucoup plus intimiste. Alors, il y a des thèmes qui sont écrits, mais je dirais qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation parce que c'est l'essence même du trio. C'est un trio de piano, contrebasse-batterie. Alors, en étant un petit effectif comme ça, on arrive à faire beaucoup de dialogues, de conversations entre nous, de choses qui, au fil des années, se sont développées, je te dirais, parce que ça fait quand même longtemps qu'on joue ensemble. Et ce qui est intéressant avec ce trio, c'est que c'est la cellule de base, je te dirais. C'est le trio en même temps qui supporte le big band. En trio, on a aussi beaucoup des invités, par exemple, un album de Noël. On a eu un invité comme Jean-Pierre Zamel. Alors, c'est la formule de base que je reviens à exploiter à ce moment de ma vie. C'est parti ! Ce que j'ai dans mon iPod, dans mon lecteur, en fait, c'est plutôt dans mon laptop, des choses comme ça, j'ai pas mal de tout. J'ai toujours du big band. J'ai des trucs que Vince Mendoza a écrit pour big band. J'ai du mariage dans le monde, que j'adore, c'est très beau. J'ai du trio, j'ai du Stefano Bell, en trio, que j'aime beaucoup. Jean-Michel Pilk aussi, j'écoute solo et trio aussi. Jack Terasson, avec qui j'ai collaboré, là, au Festi Jazz et Jansky. Une rencontre assez inésitée, mémorable aussi. Alors, j'ai un petit peu de tout. J'ai de la musique classique aussi, toujours. Ça a toujours fait partie de la vie, la musique classique. J'ai joué les grands classiques, moi aussi. J'ai joué bien de Lucie Ravel. Évidemment, on a toujours quelque chose... On n'en est pas comme ça, on est voile spontanée. On a toujours certaines influences. On a toujours certains bagages musicals qui nous ont imprégnés et qui, certaines fois, va se voluptiter, mais quelques fois d'autres, va rester là. Et on va se servir de ça comme véhicule pour amener, nous, notre musique, pour aller vers quelque chose comme les échanges. ... Le disque est prévu ce printemps vers Mars. 2012. Ça devrait être sous étiquette Analecta. C'est avec mon trio, avec Camille Baudet dans la batterie. Il y a Frédéric Allary à la contrebasse. Des collaborateurs de très, très longue date, je dois dire. Et puis, on découvre encore quand même plein, plein de choses malgré ça. Ou grâce à ça, je ne sais pas vraiment comment le nommer. Je pense que les gens peuvent entendre des choses et juger un peu aussi, évaluer ce qu'ils entendent avec ça. Des concerts, oui, mais ce qui est le plus invraisemblable, c'est que la plupart des concerts que je fais sont à l'extérieur du Québec. Je vais en faire quelques-uns au Québec. Il y aura le 9 mars prochain, je vais être au Théâtre La Chapelle à Québec. Ensuite, je vais aux États-Unis à le Rochester Eastman School. Je vais jouer justement avec le band, le jazz band de David Velo là-bas. Je suis invitée à Eastman dans un festival qui s'appelle Women in Music. Ensuite, je vais retourner aux États-Unis en mai à Ithaca Cornell Institute University. Je vais aussi faire quelque chose à Moulin-Michel Gentilier au Québec ici. Et puis voilà, je souhaite bien qu'avec cet album de trio qu'on ait des spectacles en trio, que ça se poursuit. Il y a des choses au Mexique encore qui sont en train de se dessiner pour la prochaine. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501